... Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la bonté de Dieu, que sa miséricorde soit votre partage. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir votre bénédiction. Oui, vous êtes sur Rémaweb, votre chambre de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Et aujourd'hui, ma destinée, oh my God, ça commence à venir à petit à petit. Amen. Et comprenez que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions aller à une nouvelle dimension. Dieu veut que tu atteindes une nouvelle dimension, car il est un Dieu d'évolution et de largessement. Psaume, chapitre 60, verset 12. La Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Ésaïe, chapitre 54, verset 2. La Bible déclare, élargis l'espace de ta tente. Oui, en cette année, mon frère, tu dois élargir l'espace de ta tente. Tu dois élargir l'espace de ta vision. Tu dois élargir, parce que notre Dieu est un Dieu de largessement. Luc, chapitre 2, verset 40. La Bible déclare, oh my God. Je sens déjà l'onction est en train de couler. Je sens la présence de Dieu. Je sens déjà la puissance. Ah, la Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 40. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. En cette année, tu vas grandir. Tu vas grandir. Tu vas croître en sagesse. Tu vas croître en stature. Et tu vas croître en grâce. Et certaines personnes. En ce qui concerne la croissance spirituelle, c'est pas possible. Vous faites que grandir physiquement. Ah oui. Vous faites que grandir physiquement. L'année passée, vous étiez misqués au Tivoire. Mais cette année, vous n'êtes plus misqués au Tivoire. Vous êtes devenus, je ne sais pas quoi. Vous grandissez seulement physiquement. Amen. Et quand vous regardez votre visage, vous avez plus de rides. Amen. De cheveux blancs. Amen. Ça fait partie de la nature humaine. Et c'est normal que l'homme grandisse. Mais comprenez que spirituellement, la volonté de Dieu est que tu puisses aussi grandir. En cette année de grandir, tu vas croître en sagesse, croître en grâce au nom de Jésus-Christ. De Pierre, chapitre 3, verset 18. La Bible déclare, mais croissez dans la grâce, dans la connaissance et dans la connaissance de notre Seigneur, Jésus-Christ au Nazareth. Amen. La Bible déclare dans le livre de révélation, chapitre 4, verset 1 à 2. « Après cela, j'ai regardé et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait et dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Bien-aimé, Dieu veut que tu montes. Cela veut dire, Dieu veut qu'il ait une ascension dans ta vie. Que tu puisses monter. Monter dans une nouvelle dimension. Monter dans la gloire. Amen. Comment tu peux commencer l'année avec Dieu? Comment tu peux commencer tes projets avec le Seigneur? Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Commencer avec Dieu ». Dis « Commencer avec Dieu ». Dis « Commencer avec Dieu ». Bien-aimé, quand vous commencez une année, c'est important que Dieu soit au centre. Commencez l'année avec le Seigneur. Je veux qu'en cette année, que tu ne puisses pas commencer seul, mais commencer avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons du commencement, le commencement signifie le premier. Le commencement signifie la tête. Le commencement à la lumière de la parole fait référence aux choses principales. Amen. A ce que le principal. Dans la Bible, dans Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Une autre version dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ça, c'est dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on dit les commencement, le mot qui est employé en grec, cela veut dire « Réjite, Élohim, Barra, Shamaïd et Rès ». Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, on voit le premier nom qui était mentionné dans la Bible. Ce n'était pas un animal. Mais on dit bien Dieu. Et dans le contexte de ces versets, le mot « Dieu » signifie « Élohim ». Or, « Élohim », c'est en hébreu qui veut dire « le puissant ». « Élohim » qui veut dire « le Dieu majeur ». « Élohim » qui fait référence au créateur de cieux et de la terre. Bien-aimé, si tu veux avoir une année de succès, écoutez quelques conseils que je vais te donner. Écoutez quelques exhortations que je vais te donner. Ne commencez pas l'année seule. Construis un projet. Ne commencez pas ce projet seul. Mais impliquez Dieu. La Bible déclare au commencement, Dieu. Cela veut dire en cette année, en cette nouvelle année, nous voulons commencer avec Dieu. En cette nouvelle année, nous voulons qu'il soit le centre de nos vies. En cette nouvelle année, nous voulons qu'il soit notre Père. En cette nouvelle année, nous voulons commencer avec Dieu. Je prie et je déclare que tu commences avec Dieu. Que tu commences avec Dieu. Et je peux vous rassurer. Quand vous commencez avec Dieu comme Alpha, il ira jusqu'au bout comme Omega. Même si vous aurez des combats cette année. Même si vous aurez des tribulations cette année. Même si vous aurez des attaques en cette année. Même s'il y aura l'obscurité en cette année. Même s'il y aura le ténèbre dans ta vie. Même s'il y aura de réclamations dans ta vie. Même si le diable va te réclamer. Mais le fait que tu as commencé avec Dieu, il va intervenir. Il va t'accorder la victoire. Il va te libérer. Il va te délivrer. Pourquoi? Parce que tu as commencé avec Dieu comme Alpha. Oh my God. Il est l'Alpha de ta vie. Il est l'Alpha de nos vies. Il est l'Alpha de cette année. Et je déclare tant que prophète, commencez avec Dieu. Commencez avec Dieu. Parfois ça peut être faible. Mais parfois le faible commencement finit dans la gloire. Quand vous regardez l'histoire de Genèse. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa le cieux et la terre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Au commencement, Dieu créa le cieux et la terre. Oui. Mais on voit que la terre était une forme vide. Donc il y avait les chaos. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mon frère, commencez avec Dieu. Dans tes projets, commencez avec Dieu. Dans les mariages, commencez avec Dieu. Quand tu t'élèves, commencez avec Dieu. Dans la journée, commencez avec Dieu. Parce que la vie a des surprises. Tu peux avoir certains combats que tu n'avais même pas imaginés. Mais si tu as commencé avec Dieu, même dans ce combat, tu auras la victoire. La Bible déclare que la terre était une forme vide. Il y avait le ténèbre. Il y avait le ténèbre partout. Il y avait l'obscurité. Il y avait les taubes. Mais le fait que le commencement, au commencement, Dieu était là. Le fait que Dieu était au début. Le fait que Dieu était à la tête. Le fait que Dieu était pendant la création. Même s'il y avait les combats. Même s'il y avait le ténèbre. Nous voyons que Dieu intervient pour la deuxième fois. Si tu commences avec Dieu, il est là pour la première fois. Et quand il y aura des combats, il va intervenir pour la deuxième fois. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je prie et je déclare. En cette année, commencez avec Dieu. Et tout au long de cette année, s'il y aura des combats, s'il y aura des attaques, s'il y aura le ténèbre, l'Esprit de Dieu sera relâché. L'Esprit de Dieu va intervenir. L'Esprit de Dieu va agir. Il ne va pas te laisser seul. L'Esprit de Dieu va intervenir. Il va libérer sa parole. La Bible déclare. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je prie et je déclare. En cette année, si tu commences avec Dieu, tu auras la parole. Si tu commences avec Dieu, tu auras la lumière. Que la lumière de Dieu soit en cette année. Que la lumière de Dieu soit dans ta vie. Que la lumière de Dieu soit dans ton âme. Que la lumière de Dieu soit dans ta maison. Que la lumière de Dieu soit, soit dans ta vie. Sois, soit, soit, soit. Que la lumière soit dans tes pensées. Que la lumière soit dans ton corps. Que la lumière soit dans ton mariage. Que la lumière soit dans tes projets. Que la lumière soit dans tes études. Que la lumière reçoit dans tes finances, que la lumière reçoit, que la lumière reçoit au nom de Jésus, que la lumière reçoit dans ta maison, que la lumière reçoit dans la vie de tes enfants. Le fait que tu as commencé avec Dieu, tant que prophète, je déclare, reçois la lumière, reçois la lumière, reçois la lumière, reçois la lumière, quand tu dors, lumière, quand tu te réveilles, lumière, dans tes projets, lumière, quand tu sors, lumière, quand tu retournes, lumière, dans le métro, lumière, au nom de Jésus. La lumière, c'est l'image de Jésus. La Bible déclare, je suis à la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il recevra la lumière de la vie. En cette année, j'ai prié et je déclare qu'il n'y aura pas le ténèbre. Même s'il y a le ténèbre, il y a aussi la lumière, et la lumière va dominer sous le ténèbre. Je dis, même s'il y aura le ténèbre, mais le fait que tu as commencé avec Dieu, il va t'éclairer. Même si tu marches dans la lumière, dans le ténèbre, tu vas recevoir la lumière. La Bible déclare, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai honte, je ne craindrai aucun mal, car ton bâton me rassure. La Bible déclare, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En cette année, le fait que tu as commencé avec Dieu, tu ne manqueras de rien. Rien va manquer dans ta vie. La Bible déclare, oh my God, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière est sur mon sentier. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. J'ai pris et je déclare, même si les gens de ce monde vont murmurer, mais toi tu ne murmuras pas à cause de la lumière. La lumière va te distinguer, la lumière va te façonner, la lumière va te protéger, la lumière va te distinguer. Tu seras différent à cause de la lumière, reçois-la. Allez, je veux qu'un homme prie ce matin. Allez, commencez à prier ce matin. Dis Seigneur, merci parce que tu es l'alpha de ma vie. Merci parce que tu es le commencement de ma vie. Merci parce que je commence avec toi. Je commence avec toi. Je commence avec toi. Merci parce que tu es la tête de ma vie. Tu es le commencement de ma vie. Tu es la genèse de ma vie. Le premier livre de la Bible, c'est la genèse. Et dans la genèse, on parle des commencements. Vous allez voir dans le livre de Genèse, Dieu était au centre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après, nous voyons le péché, l'homme a péché. Après, nous voyons l'abomination. Mais dans cette histoire de la Bible, comme vous regardez à la fin, dans le livre de la révélation, de l'apocalypse, La fin sera bonne. Je dis, la fin de la... La fin de... Lisez vous-même la Bible. Genèse, on voit que Dieu commence. Mais à la fin... À la fin, la fin annonce des bonnes choses. Je prie et je déclare. Le fait que tu as commencé comme l'alpha, tu as commencé avec Dieu comme alpha, il ira au bout comme oméga. Que Dieu soit l'oméga de ta vie. Riba que ta riakata. Allez, je veux qu'un homme élève sa voix. Commencez à dire merci, Seigneur. Commencez à dire merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci parce que je suis sauvé. Dis, Seigneur, merci parce que tu es mon commencement. Tu es le guide de ma vie. Le guide principal. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es le Dieu de ma vie. Merci parce que tu es la foi de ma vie. Merci parce qu'en toi j'espère. Merci parce que j'espère en toi. Merci parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, toi le fidèle. Béni soit ton nom, toi le véritable. Béni soit ton nom, le témoin fidèle. Béni soit ton nom, le Dieu qui nous lave, le Dieu qui nous lave, le Dieu qui nous purifie. Le Dieu qui nous perfectionne, le Dieu qui nous sanctifie. Bien-aimé, là où vous êtes, levez vos mains, commencez à prier, bénir le véritable. Il est le témoin fidèle. Il est le commencement de toute chose. Toutes choses que tu vois dans ce monde ont été faites par lui, par elle, par la parole. Il est la parole vivante. Il est la parole authentique. Quand il parle, les anges se soumettent à sa parole. Quand il parle, Satan se soumettent à sa parole. Quand il parle, tout ce qui existe se soumettent à sa parole. Quand il parle, la nature se soumettent à sa parole. Quand il parle, les archanges se soumettent à sa parole. Quand il parle, les séraphins se soumettent à sa parole. Quand il parle, le créateur céleste et le créateur terrestre se soumettent à sa parole. La Bible la déclare, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Béni soit ton nom Seigneur, toi qui es Dieu, béni soit ton nom, toi le fidèle et le véritable, au nom de Jésus de Nazareth, mon âme te célèbre, mon âme te bénit, mon âme te rend de multiples actions des grâces, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, tu es l'amour de ma vie, tu es l'amour de mon âme, tu es l'amour de mon cœur. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme, mon âme te bénit, toi qui es le commencement de ma vie, mon âme te célèbre, toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous, tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Béni soit ton nom, toi les soleils et les vents, béni soit ton nom, toi qui es la grâce de ma vie, béni soit ton nom, toi qui es les rochers des âges, béni soit ton nom, toi qui es le Dieu des orphelins, les défenseurs des orphelins, les défenseurs de veuves, les défenseurs de la vérité. Béni soit ton nom, toi qui es le pilier de ma vie, béni soit ton nom, toi qui es le pilier de ma foi, tu es la source de ma vie, la source de ce que je suis, la source de ma grâce, la source de ma créativité, la source de mon appel, la source de ma paix, la source de ma force, la source de ma bonne santé, la source de mon anxion, la source de ma paix, la source de mon intelligence. Béni soit ton nom Seigneur, tu es le Dieu qui élève, béni soit ton nom, le Dieu qui m'a façonné, tu es le potier de ma vie, le Dieu qui brise, le Dieu qui façonne, le Dieu qui baptise, le Dieu qui détruit, le Dieu qui rebaptise, c'est toi. Béni soit ton nom Adonai, béni soit ton nom le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, béni soit ton nom le Dieu de mes genoux, béni soit ton nom le Dieu qui m'a créé à son image, béni soit ton nom le créateur de ma vie, béni soit ton nom, toi qui es Dieu, qui es comme toi Seigneur, qui parle comme toi, quand tu dis la chose, la chose finira par s'accomplir, tu es capable d'appeler à l'existence, ce qui n'existait pas, tu avais appelé à la lumière, que la lumière soit, et la lumière était obligée de se soumettre à la voie de son créateur, la lumière était obligée de se soumettre à la voie de l'éternel, oh Père je te dis merci, la Bible déclare que la voie de l'éternel fait, la voie de l'éternel fait enfanter le biche, la voie de l'éternel détruit, la voie de l'éternel donne la vie, la voie de l'éternel crée, la voie de l'éternel façonne, la voie de l'éternel donne la lumière, béni soit ton nom Père, parce que tu es bon, béni soit ton nom ce matin Seigneur, nous te célébrons Seigneur parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, au nom de Jésus de Nazareth, bien aimé écoutez, je vais donner des différents sujets de prière, pour que tu puisses bien commencer cette année avec le Seigneur, tu dois commencer l'année bien, il faut bien commencer l'année, ne dis pas oui, ce qui compte ce n'est pas le début, ça joue hein, ça joue, c'est très important de commencer l'année avec le Seigneur, c'est très important de bien commencer l'année, Amen, mais tu vas demander la grâce, demander la grâce bien aimé, pour bien commencer l'année, avant d'entrer dans les détails, avant que je vous donne six points de prière, pour bien commencer l'année, implore la grâce de Dieu, il te faut la grâce bien aimé, tu ne sais pas ce qui va arriver dans une heure, tu ne sais pas ce qui va arriver dans deux heures, tu ne sais pas ce qui va arriver au mois de février, parce que l'homme, il est comme une fleur, ah oui, la fleur se lève le matin et le soir, il y a la sécheresse, l'homme, il est comme un brouillard, il disparaît, il apparaît, il disparaît après un temps, c'est ça l'homme, il ne faut pas être trop prétentieux, il ne faut pas avoir trop de projets, parce que tu ne connais pas ton lendemain, il ne faut pas trop planifier, ce n'est pas mauvais de planifier, mais sois humble, tu ne sais pas ton lendemain, prier, demander la grâce de Dieu, le Seigneur accorde-moi la grâce de réussir en cette année, accorde-moi la grâce de commencer avec toi, ce qui compte, ce n'est pas vraiment aussi de commencer, tu peux commencer avec Dieu, mais à la longue, tu te fatigues, beaucoup des enfants d'Israël étaient sortis de la terre promise, de l'Egypte, ils avaient traversé la mer Rouge, mais il n'y a pas beaucoup qui étaient entrés de la terre promise, il faut l'humilité, il faut l'humilité, prier du Seigneur, accorde-moi un cœur humble, pendant ce 21 jours de prière, pendant ce programme de prière, en cette année, que je sois humble, que je ne sois pas orgueillé, et je demande de ta grâce, qui ta grâce m'aide à être humble, que je sois un homme humble, prie au nom de Jésus-Christ. L'humilité. Je n'ai même pas commencé à donner des sujets de prière, mais je veux que tu aies l'humilité. Le Seigneur, renouvelle ta grâce dans ma vie. Il te faut la grâce pour prier. Il te faut la grâce pour atteindre certains objectifs en cette année. Il te faut la grâce pour réussir, prions-nous de Jésus. Père, la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se rénouvellent chaque matin. Réponds ta grâce, Adonai. Réponds ta faveur, ta miséricorde, au nom de Jésus. Permets que le ciel s'ouvre. Permets que ta faveur, que ta miséricorde descend, au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de commencer cette année avec toi. Il est écrit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Sois le commencement de ma vie, par ta grâce. Au nom de Jésus. Que ta grâce m'entoure par devant et par derrière. Au nom de Jésus. Je vais commencer cette année avec toi. Sois l'alpha de ma vie, par ta grâce. Que ta grâce m'accompagne. La Bible déclare dans le psaume 23. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. M'accompagneront. Au nom de Jésus. Que ta grâce soit renouvelée dans ma vie. Accorde-moi la grâce pour prier. Accorde-moi la grâce pour jeûner. Accorde-moi la grâce pour chercher ta face. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Pour être un vrai fils de Dieu. Accorde-moi la grâce, Seigneur. De témoigner ta splendeur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Je vais donner six points de prière. Pour que tu puisses bien commencer cette année. Pour que tu puisses bien commencer. Amen. Le thème principal, c'est une nouvelle dimension. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Commencez avec Dieu. Amen. Genèse chapitre 1. Je vais m'asseoir dans le livre de Genèse 1 et 3. Parce que le livre de Genèse. Le livre de Genèse. Genèse signifie les commencements. Si vous voulez bien commencer avec le Seigneur. Si vous voulez bien commencer un projet. Le projet de mariage. Le projet peut-être de voyage. Le projet de tes études. Référez-vous dans le livre de Genèse. C'est un livre de révélation. Un livre très prophétique. Genèse chapitre 1. Qu'est-ce que dit la Bible ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Premier point de prière. Dieu. Quand on dit Dieu, cela veut dire Elohim. Le majeur. Le chef suprême. Le plus grand de tous les dieux. Le plus fort. C'est ça Elohim. Tu vas prier. Dis Seigneur. Je veux que tu sois au centre de ma vie. Premier point de prière. Pour que tu puisses bien commencer l'année. Dieu doit être là dedans. Dieu doit commencer avec toi. Avant que tu commences. Il faut donner toute ta vie à Dieu. Avant de commencer un projet. Permets que Dieu soit au courant. Et que Dieu tout d'abord puisse approuver ses projets. Bref. Que Dieu soit la tête. Que Dieu soit le principal. Que Dieu soit ton guide. C'est alors que tu vas réussir. Que Elohim soit ton guide. Premier point de prière. Dieu. Bien. Mais tu vas réussir non de toi-même. Mais pas la grâce de Dieu. Commencez à prier. Pour que Elohim soit l'alpha de ta vie. Nous prions. Père. Je prie au nom de Jésus. Je veux que tu sois l'alpha. De cette année. Je veux Seigneur. Que tu sois ma force. Je veux Seigneur. Commencer avec toi. Sois l'alpha de ma vie. Sois l'alpha. De ma destinée. Cette nouvelle année. Je ne peux rien faire de moi-même. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Père. Sois mon commencement. Au niveau de ma foi. Sois mon commencement. Dans mes projets. Sois mon commencement. Au nom de Jésus. Dans ma vie de prière. Sois mon commencement. Dans ma vie chrétienne. Sois mon commencement. Dans le service. Sois mon commencement. Dans le travail. Sois mon commencement. Sois l'alpha de ma vie Seigneur. Je veux que tu sois l'alpha de ma vie. Dans le mariage. Sois mon commencement. Sois l'alpha de ma vie. Sois mon commencement. Dans mes finances. Sois l'alpha. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Quand je reçois Seigneur le salaire. Avant de commencer de faire quelques dépenses. Je vais tout d'abord t'honorer. Avec le prémice. Dans mes finances. Sois l'alpha. Au nom de Jésus. Quand je me réveille. Sois l'alpha. Que je commence la journée de la prière. Au nom de Jésus. Dans tout ce que je vais faire en cette année. Sois l'alpha Seigneur. Avant de voyager. Sois l'alpha de mon voyage. Avant de sortir de ma maison. Sois l'alpha. Sois les commencement. Sois mon Dieu. Sois mon guide. Au nom de Jésus. Bien-aimés écoutés. Deuxième point de prière. Le thème. C'est les commencements avec Dieu. Et je m'appuie dans le livre de Genèse. Chapitre 1. Verset 1. Le deuxième point de prière. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On voit les mots créer. On voit les mots créer. Les premiers points de prière. C'était Dieu. Dieu qui veut dire Elohim. Il y a les formes plurielles. Qui veut dire Elohim. Elohim. Dieu, d'une manière simple, c'est le créateur. Dieu, c'est le majeur. Amen. Le puissant. C'est lui qui est Dieu. Et le deuxième point, il est écrit. Dieu créa. Voilà les mots créa. Quand on dit créa, cela veut dire que Dieu a établi. Quand on dit créa, cela veut dire que Dieu appela à l'existence ce qui n'existait pas. L'homme peut créer avec ce qu'il a. En réalité, l'homme ne crée rien. Parce que tout ce que l'homme crée a été déjà. Amen. Pour inventer, par exemple, l'ordinateur, il fallait qu'il ait quand même de matière première. Pour que l'homme invente le portable, il fallait qu'il ait de matière première. Mais le Seigneur, il a créé de nulle part. Il a créé et créé. Deuxième point de prière. Tu vas prier. Disse le Seigneur, aidez-moi de créer. Pour que tu réussisses en cette année, tu dois être aussi un créateur. Pas un grand comme Dieu. Mais tu dois aussi être un créateur, un petit créateur. Dieu avait créé. Toi aussi, tu peux créer. Disse le Seigneur, donne-moi l'esprit créatif que je crée. Chers chrétiens, vous devez apprendre à créer. Si tu es vraiment un fils de Dieu, c'est qu'il y a l'esprit créatif en toi. Rémaweb. À part que c'est la grâce de Dieu. Rémaweb, c'était aussi une idée. Rémaweb. C'est une création. Alpha 21. Quand vous entendez parler de Alpha 21. Dieu m'a inspiré pour créer. Tu vas prier, dis Seigneur. Inspire-moi par ton esprit. Pour que je crée. Certains d'entre vous, peut-être que vous voulez avoir le travail. Vous voulez travailler chez quelqu'un. Or, Dieu vous appelle à être votre propre chef. Dieu vous appelle peut-être dans l'entrepreneuriat. Et tu dois créer. En cette année, tu dois créer. Créer ton entreprise. Ne dis pas que je n'ai pas de capital. Dieu sera ton capital. Créer. Apprenez à créer. Priez au nom de Jésus-Christ. Père. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu cria le cieux et la terre. Aidez-moi à crier. Permets que j'aille, Père. L'esprit créatif. Aidez-moi à crier. Là où je ne vois pas de solution. Donne-moi la sagesse pour crier. Là où il y a des blocages. Donne-moi la sagesse pour trouver la solution. Au nom de Jésus. Qu'on s'éteint, Père. Que je sois aussi un petit créateur. Parce que toi, tu es le grand créateur. Mettons que ton fils. Je peux aussi crier. Au nom de Jésus. Père. Là où je suis bloqué. Donne-moi la puissance de crier. Une solution. Là où je suis limité. Donne-moi la puissance. De crier. Enfin que de limite tombe. Là où Père, je me sens bloqué. Donne-moi la puissance. L'esprit créatif. En fait que les blocages soient débloqués. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la force Seigneur en cette année. Fais de moi un créateur. Que je crée, Seigneur, comme toi. Que je crée comme toi. Que je crée comme toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. J'ai une parole pour une femme. J'entends dans mon esprit. Nadine. Et parfois, on t'appelle Nadia. Tu as des douleurs. Au niveau de ta tête. Des douleurs qui parfois bloquent. Ta réflexion. Parfois quand tu lis. Elles sont limitées intellectuellement. Mais tu n'étais pas comme ça. Je m'adresse à une soeur qui s'appelle Nadine. Tu te sens limitée. Au niveau de la tête. Mais tu es une femme intelligente. Même la Bible. Quand tu lis la Bible. Tu vois comme si. Il y a quelque chose qu'on a mis au niveau de ta tête. Tu as une mauvaise sémence. Pose ta main droite sur la tête. Je veux prier. Je m'adresse à une soeur qui s'appelle Nadine. Et parfois, on t'appelle Nadia. Pose ta main droite sur la tête. Au nom de Jésus. Que toute sémence qui est sur toi. Que toute sémence qui est dans ta tête. Que toute sémence d'infirmité. La perte de mémoire. Soit ôtée au nom de Jésus. Que toute sémence de Satan. Qui perturbe ta vie. Qui trouble ta vie. Au nom de Jésus. J'enlève cette sémence. Cette sémence. D'infirmité. Cette sémence qui bloque ta mémoire. La perte de mémoire. L'oubli. Esprit d'erreur. Au nom de Jésus. J'enlève cette sémence au nom de Jésus. Et reçois la parole. Reçois la sémence de Dieu. La parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé écouté. Troisième point de prière. La Bible déclare ainsi. Dieu. Au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Dit informe et vide. Quand on dit informe et vide. Cela veut dire. Il y avait un peu. Une situation chaotique. Ce n'est pas la terre. Que nous voyons aujourd'hui. Au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. La terre était informe et vide. Bien-aimé. Cela nous montre que. La terre que nous voyons aujourd'hui. Et la terre. Qui a été créée au début. C'est deux terres différentes. La première terre était détruite. Ah oui. Quand vous lisez. Dans Genèse 1. Dieu créa tout d'abord. Le ciel et la terre. Amen. Mais après. La terre était détruite. La terre là. Qui est au premier verset. Était détruite. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y avait. La désolation. La terre là. Était informe. Bref. La terre qui était primi. La terre primitif. Était déformée. Déformée. Par le ténèbre. La terre que Dieu avait créée au début. Ce n'est pas la même terre. Que nous avons aujourd'hui. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de la Bible. Bref. Il y avait l'informe vide. Il y avait la destruction. Bref. Il y avait le vide. Mon frère peut-être que tu es là. Tu te sens vidé. Tu te sens déformé. Ton mariage est déformé. Tu es marié. Mais il y a le vide dans ton mariage. Un autre mot qui est employé en hébreu. C'est tobo. On a beaucoup de chrétiens qui marchent. Mais ils ne sont pas formés. Si on n'est pas formé. C'est qu'on est déformé. Tu es là mon frère. Mais ton corps est déformé. Satan a déformé ta vie. Satan a déformé tes pensées. Tu n'arrives pas à penser clairement. Parce que c'est ce qui s'est passé ici. Dieu a créé. Mais nous voyons que la terre était déformée. Parce que la terre était en forme vide. Quand Dieu t'avait créé au début. Au début de ta vie. Tu n'étais pas ainsi. Tu étais un homme courageux. Tu étais une forme courageuse. Mais plus le temps évoluait. Tu as perdu. Le zèle. Tu as perdu. La passion. Tu as perdu. La joie. Tu as perdu. Ta personnalité. Mon frère, qu'est-ce que tu as perdu ? Parce que nous voyons que la terre avait perdu sa forme initiale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le ténèbre. Si Dieu permet, je vais entrer dans le détail. Mais bref. Troisième point de prière. Que le Seigneur te façonne. Parce qu'on voit que la terre était en forme vide. Dis, Seigneur, façonne-moi. Façonne-moi. Peut-être que tu es là, tu pries. Tes finances sont informes. Tes finances sont vides. Tu pries peut-être, mon frère. Tu pries, tu pries. Mais tu n'as pas cette possibilité de te marier. Tu n'arrivais pas à concevoir. Parce que, tu es informe. Tu vas prier. Dis, Seigneur, façonne-moi. Façonne-moi. Parce que, quand vous lisez la Bible, chers chrétiens. La terre initiale. Au début, la terre était bonne. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Comment est-ce qu'il y a Dieu qui est parfait ? Peut-il créer une terre qui est déformée ? Entre le verset 1 et 2, il y a quelque chose qui s'est passé là au milieu. Beaucoup d'entre vous, la vie que vous avez dans le passé et la vie que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas la même. Quelque chose s'est passé au milieu. Exactement ce qui s'est passé dans Genèse. La terre avait perdu sa forme initiale. La terre avait perdu sa beauté. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là. Vous avez perdu la beauté. Et quand vous vous regardez dans le miroir, vous pleurez. Parce que vous, vous ne reconnaissez plus. Ce matin, priez. Dis, Seigneur, le Dieu de seconde chance. Le Dieu de grâce. Façonnez-moi. Formez-moi. Au nom de Jésus. Priez, bien-aimés. Kabata tabari akata. Priez. Beaucoup d'entre vous, quand vous vous regardez dans le miroir, vous pleurez. Vous pleurez. Parce que vous, vous ne reconnaissez plus. Vous ne reconnaissez plus votre visage. C'est ça, c'est ce qui s'est passé dans Genèse. La terre avait perdu sa forme initiale. Maintenant, la terre est en forme de vie. Priez. Dis, Seigneur, répare-moi. Restaure-moi. Restitue-moi. Au nom de Jésus. Façonnez-moi, Père. Priez. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Père, je prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, façonne-moi. Accorde-moi la grâce d'être façonné, formé par toi. Tu es le Dieu qui nous façonne. Tu es le Dieu qui nous forme. Tu es le créateur. Tu m'as créé. Et s'il y a quelque chose en moi, tu es celui qui est mieux placé. Les docteurs peuvent m'aider. Mais toi, tu es mieux placé. Parce que c'est toi qui as créé les organes. C'est toi qui as créé mes jambes. C'est toi qui as créé ma tête. C'est toi qui as créé mon cœur. C'est toi qui as créé mes poumons. C'est toi qui as créé mes pieds. C'est toi qui as créé ma bouche. C'est toi qui as créé mes yeux. C'est toi qui as créé mes oreilles. C'est toi qui as créé mes reins. C'est toi qui as créé mon corps. Oh Père, je prie que tu m'aiderais pas. Et s'il y a quelque chose au niveau de mon âme, C'est toi qui as crié mon âme Repare mon âme Si il y a quelque chose au niveau de mon âme Repare-moi Seigneur Restore mon âme Au nom de Jésus Je prie Père que tu me façonnes Formez-moi Façonne-moi ce matin Au nom de Jésus Seigneur façonne-moi Je prie Seigneur Que tu me donnes la forme qu'il me faut Sois le potieux de ma vie Façonne-moi Seigneur Façonne-moi ce matin Répare-moi Seigneur Répare mon âme Répare mon corps La Bible déclare que l'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Seigneur Au nom de Jésus Façonne-moi Répare-moi 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 Seigneur Au nom de Jésus Enlève le vide qui est en moi Enlève le vide dans mon cœur Tout ce qui est vide Seigneur Tout ce qui est formé Seigneur Au nom de Jésus Je prie Seigneur Que tu me répare Répare mon âme Répare mon cœur Répare mon corps Au nom de Jésus Tu es le réparateur Le réparateur de Zama battu Le réparateur Seigneur C'est toi qui est capable de réparer A réparer un homme Un homme qui est détruit A réparer un homme Un homme qui est par terre A réparer un homme Un homme qui a perdu la passion Un homme qui a perdu la vie Tu peux donner la résurrection Au nom de Jésus Répare mon âme Répare mon corps Au nom de Jésus Répare moi de la faiblesse Répare moi Seigneur Par ta puissance Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Façonnez moi Seigneur Façonnez moi Seigneur Donnez moi la forme qui me faut La forme Seigneur Alors je ne veux plus former Je prie Père que tu me formes Formez moi Tu es le médecin par excellence Formez moi Seigneur Oh toi qui es l'enseignant par excellence Formez moi Père Formez moi Seigneur Formez mon âme Que je sois formé à ton image Formez selon tes principes Formez selon ta volonté Formez selon tes désirs Formez selon Seigneur Ton plan Au nom de Jésus De Nazareth Alléluia Alléluia En cette année Formez moi Enlève le vide Enlève tout ce qui informe Enlève tout ce qui m'a déformé Au nom de Jésus De Nazareth Alléluia 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 Kabateke Bikati Ribiasse Durebeka Satabata Façonnez moi Seigneur Façonnez moi toi Les dieux de mon âme Façonnez moi toi Les dieux de la Bible Au nom de Jésus De Nazareth Bien à m'écouter Troisième point de prière Troisième point de prière Nous allons prier Que dit la Bible Que dit la Bible Dans Genèse chapitre Genèse Genèse chapitre Je pense que c'est dans Genèse 1 Voilà 1 jusqu'à 3 Est-ce que vous êtes avec moi? Il est écrit ainsi Au commencement Dieu créa Le ciel et la terre La terre était Informe et vide Cela veut dire Au début Avant toute chose Avant que le monde soit Avant que le monde physique Et le monde invisible soit Dieu était là Et il est le créateur Du monde visible Et du monde invisible Dieu créa Le ciel et la terre Cela veut dire Le monde physique Et le monde invisible C'est bien écrit En pluriel Les cieux Parce qu'il y a Plusieurs Ciels Amen Et il y a Une seule terre Mais nous voyons Que la terre Était Informe Et vide Et j'avais dit La terre Que nous avons Aujourd'hui Ce n'est pas La même terre Dans Genèse 1 Parce que Comme vous regardez Il y a eu La destruction Je pense que vous avez Vos bibles Lisez vous même La terre Était Informe Et vide Pourquoi Parce qu'il y avait De ténèbres Amen Quatrième point Le ténèbre Le ténèbre Symbolise Une puissance Maléfique Le ténèbre Spirituellement Parlant Symbolise La nuit Le ténèbre C'est la nuit Le ténèbre C'est L'obscurité Le ténèbre C'est un lieu caché Bref Le ténèbre C'est ce qui est caché Et pour vous donner Une explication simple Le ténèbre Symbolise Satan Le ténèbre Symbolise La puissance Obscure Le ténèbre C'est l'image De diable Bref Vous voyez Que la terre Était en forme vide Pourquoi Parce que Quand vous lisez la bible Vous allez voir Qu'il y a deux points Deux points On dit parfois Point d'exclamation Voilà Non Il y a deux points là Cela nous montre Que la terre Qui était en forme vide C'était parce Qu'il y avait Le ténèbre A la surface De l'abîme Quatrième point de prière Le ténèbre Quand il y a le ténèbre Dans ta vie Le ténèbre va déformer ta vie Ta vie sera déformée Quand il y a le ténèbre Ta vie n'aura plus de sens Quand il y a le ténèbre Ta vie qui avait Peut-être Peut-être que tu avais une bonne vie Mais tu vas perdre La vie initiale Parce que La présence de ténèbre Cache Beaucoup d'entre vous Votre vraie vie Ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui Votre vraie vie est cachée A cause de la présence du diable Satan Il est le prince De ce monde De ténèbre Dit la Bible Dans la Bible Dans la Bible on voit aussi une femme Selon Luc chapitre 10 Luc 13 je pense Cette femme était courbée Cette femme qui était courbée Mais c'était une femme Une fille d'Abraham Mais nous voyons que son dos était courbée Pourquoi est-ce que cette femme était courbée ? Parce qu'il y avait un démon Il y avait un démon qui avait courbé Un esprit d'infirmité Beaucoup d'entre vous Quand vous regardez votre vie Ce n'est pas vraiment Ce que vous voulez avoir La vie que vous avez Ce n'est pas la vôtre Même votre conscience Peut confirmer ce que je vous dis On a beaucoup de gens qui vivent Mais il y a l'hypocrisie La vie que vous avez Ce n'est pas vraiment votre vraie vie Parce que votre vraie vie est cachée A cause de la présence de ténèbres Mais tu vas prier Tu vas prier La Bible déclare que le ténèbre Ne régnera pas pour toujours Le ténèbre ne régnera pas pour toujours Sur la terre Tu vas prier Du Seigneur De livre-moi de ténèbres Le ténèbre symbolise le diable Et quand vous lisez le livre de Genèse Si vous lisez avec les yeux prophétiques Si vous lisez vraiment avec les yeux prophétiques Vous allez comprendre que C'est Satan qui a causé le ténèbre Parce qu'au début Vous savez Satan était créé Pas Satan mais Dieu avait créé un ange C'était un chérubin Il était parfait Mais le même chérubin s'est révolté contre Dieu C'est alors que ce chérubin Il a perturbé la création Celui qui était le chérubin protecteur Le fils de l'aurore Le fils de la lumière Il a créé les révoltes contre Dieu Et il y avait maintenant le ténèbre Bref, prier Du Seigneur Délivre-moi de ténèbres Délivre-moi de Satan Délivre-moi de l'obscurité Pour que je récupère Ma vie En cette année Il faut que tu vois clairement Priez en nom de Jésus Fini l'hypocrisie Chers chrétiens Fini l'hypocrisie Dis Seigneur Je ne veux plus Vivre en cachette Je ne veux plus Que ma vie soit cachée Cachée dans les ténèbres Cachée par le diable Cachée par le diable Par le démon de ma vie Par le démon de ma famille Par les sorciers Il y a beaucoup dans ce que vous La vie que vous avez Ce n'est pas la tienne Ce n'est pas votre vie Parce qu'il y a la présence de ténèbres Il s'écrit qu'il y avait le ténèbre A la surface de l'abîme A la surface de l'abîme Priez Dis Seigneur Libère-moi de ténèbres Délivre-moi de ténèbres Au nom de Jésus Seigneur je prie En cette année Libère-moi Délivre-moi de ténèbres Délivre-moi Seigneur Par ta puissance Au nom de Jésus Délivre-moi Seigneur De l'obscurité Partout où ma vie est cachée Libère-moi par ta parole Au nom de Jésus Je veux que ma vie soit libérée La Bible déclare Si le Fils vous a franchi Vous serez réellement libre Libère ma vie Père De l'obscurité Libère mes finances Ma destinée Mes pensées Au nom de Jésus Pour que je récupère La vie que tu as préparée pour moi La vie initiale La vie initiale La vie Zoé Au nom de Jésus De Nazareth En ces jours Et en cette année Je ne veux plus vivre Dans le ténèbre Mais je vais recevoir La lumière La lumière Au nom de Jésus De Nazareth Fais-moi sortir De ténèbres Fais-moi sortir De l'obscurité Fais-moi sortir De plan du diable Au nom de Jésus De Nazareth Alléluia Au nom de Jésus De Nazareth Bien aimé Écoutez Troisième Eh bien je pense C'est le cinquième Voilà Cinquième point de prière Pour que tu puisses Bien commencer Avec Dieu Tu ne peux pas Juste dire Dieu C'est vague Parce que Que Dieu est esprit La Bible déclare La terre était Un forme vide Il y avait De ténèbres A la surface De l'abîme Et Quand vous lisez La Bible Il y a de détails Là Il faut vraiment Il ne faut pas ignorer Tout d'abord On voit Qu'il y avait Le ténèbre A la surface De l'abîme Virgule Quand il y a Un virgule Cela montre Que la phrase Continue Quand il y a Un virgule Dans une phrase Cela nous montre Que la phrase N'est pas encore Finie Amen Si je peux Actualiser Ce que vous voyez Au devant De vous La vie Tant qu'il n'y a Pas un point C'est que Ce n'est pas Encore fini Je vais dire Je vais dire A une femme Ce matin Même si Tu souffres Tant que Tu es encore En vie C'est que Ta vie N'est pas Encore Finie Ta vie N'a pas Encore Finie Et aujourd'hui L'esprit L'esprit de Dieu Tu peux aller Chez quelqu'un La personne Ne peut pas T'aider Parce que Le ténèbre Est spirituel Tu vois Qu'il y a L'obscurité Mais tu ne sais Pas Ça vient d'où Parce qu'il y a Une influence Spirituelle Beaucoup d'entre vous Vous êtes au bout Vous êtes limité Vous êtes au bout Vous ne vous retrouvez pas Mais c'est là Où Dieu M'a envoyé Pour toi Pour te dire Que l'esprit De Dieu Va te libérer De ténèbre Cinquième fois de prière Dis esprit de Dieu Libère moi De ténèbre Esprit de Dieu Bouge dans ma vie Parce que L'esprit de Dieu Se mouvait Dit la Bible L'esprit de Dieu Est en action Dis seigneur Son action Oh Seigneur Son action Seigneur bouge Dans mes projets Père Je t'invoque Seigneur Dans ma maison Bouge S'il te plaît Esprit de Dieu Vivant Soit en action Esprit de Dieu Vivant Soit en action Pour mes finances Soit en action Pour mon mariage Soit en action Pour ma destinée Soit en action Pour ma vie Au nom de Jésus Esprit de Dieu Vivant Soit en action Pour mes enfants Soit en action Pour ma femme Soit en action Esprit de Dieu Vivant La Bible La déclare Invoque-moi et je te répondrai Je t'annoncerai des choses Dis Esprit de Dieu vivant Oh Esprit de Dieu Quand on dit Esprit de Dieu Cela veut dire le souffle Souffle de Dieu Souffle de Dieu Souffle un vent nouveau Un vent nouveau Dans ma vie Au nom de Jésus Dis Seigneur souffle Au nom de Jésus Allez prier Allez prier avec moi Au nom de Jésus Un vent nouveau Seigneur Un vent nouveau ce matin Un vent nouveau Père Souffle Souffle La Bible déclare que l'Esprit de Dieu C'est mouvé Oh Esprit de Dieu bouge dans ma vie Esprit de Dieu soit en action Soit en action dans mon âme Soit en action dans mon corps Soit en action dans ma maison Soit en action dans mes projets Soit en action cette année Au nom de Jésus Au nom de Jésus Esprit de Dieu Esprit de Jésus Esprit de conseil Esprit de l'Eternel Oh mon Dieu Soit en action Soit en action Ne me laissez pas Ne m'abandonnez pas Soit ma force Soit ma force Soit ma force Soit ma libération Au nom de Jésus Soit ma délivrance Esprit de l'Esprit de Dieu Cela veut dire Juste avec un seul verset Ta vie peut être changée Juste avec un seul verset Ah ! Cinquième point Ou bien sixième point de prière Que dit la Bible ? Tout d'abord on voit que Dieu créa le cieux et la terre Pour résumer Dieu a façonné Dieu a établi de nulle part Dieu appela à l'existence Ce qui n'existait pas Dieu créa Dieu imposa Dieu forma Dieu établissa Le cieux et la terre Dieu créa Le monde invisible Et le monde invisible Dieu créa L'univers Dieu créa Le planète Dieu créa Toutes sortes Tout ce qui était Toutes choses Visibles et invisibles Par son autorité Et dans le deuxième verset Nous voyons que quelque chose s'est passé La terre que Dieu avait créée Ce n'était pas le cieux Parce que le cieux était toujours intact Le problème Ce n'était pas le cieux Mais le problème était la terre La terre était en forme vide C'est là qu'on nous montre que Le problème C'est ici sur la terre Le problème C'est la vie que tu as La terre était en forme vide Pourquoi ? Parce qu'il y avait une puissance Il y avait une force spirituelle Bref Il y avait le ténèbre Partout A toute la surface De la terre A la surface de l'abîme Il y avait quoi ? Il y avait Satan Beaucoup d'entre vous Vous souffrez Parce que Satan est là Satan est dans chaque domaine De votre vie Le ténèbre symbolise C'est Satan Et la Bible déclare Point virgule Cela veut dire Dans la vie Même si le diable était combat Il y aura toujours Un point virgule Tant que tu es sur la terre Tant que tu es en vie Il y a encore de l'espoir Il y a encore de l'espoir Parce qu'il y a encore Un point virgule Il n'y a pas Il n'y a pas de point Il y a encore Un point virgule Quand vous lisez Genèse 1-2 Dans le deuxième verset Vous allez voir Qu'il n'y a pas de point Mais il y a le point A la fin Quand l'esprit de Dieu Intervient Cela veut dire Tant que Dieu Tant que ta vie N'a pas fini Ne désespérez pas Je prie Je déclare Que l'esprit de Dieu Intervienne Parce qu'on voit Qu'il y avait le ténèbre Et la solution Était quoi La manifestation De l'esprit de Dieu Et dans le sixième point Sixième point de prière Pour la première fois Pour la première fois Pour la première fois Dieu parle Parce qu'au début Dieu n'avait pas parlé Dieu avait seulement crié Amen Dieu avait crié Quand on dit crié Dieu avait établi Dieu avait fixé Les cieux et la terre Pourquoi ? Par l'autorité de sa parole Mais Il y avait le ténèbre Il y avait la destruction Il y avait la désolation Il y avait le désert Il y avait le manque de vie Il y avait l'absence de vie La solution Il fallait que Dieu parle Pour la première fois Dans la Bible On voit Dieu parle La première parole De Dieu C'était quoi ? Dieu dit Que la lumière soit Que la lumière soit Tu va prier Tu vas prier Le Seigneur En cette année Donne-moi une parole Qui va changer ma vie En cette année Parlez à mon esprit En cette année Permets que je reçoive la lumière Beaucoup d'entre vous Satan vous a caché Satan a caché votre destinée Votre destinée Votre destinée est cachée Dans les ténèbres Votre mariage Est caché Dans les ténèbres Votre vie Est cachée Dans les ténèbres Vos finances Est cachées Dans les ténèbres Ah oui Votre santé Est cachée Dans les ténèbres Parce que Satan Il aime C'est caché Et il cache aussi Satan avait caché La terre Que Dieu avait créée Mais la solution Était Par la parole Par la parole Tu seras libre Par la parole tu seras délivré La Bible déclare Dans leur détresse ils crièrent à Dieu Et l'éternel envoie sa parole Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut Du Seigneur éclaire-moi par ta parole Éclaire-moi par te dire Éclaire-moi Seigneur Que la lumière soit dans ma vie Que la lumière soit dans ma destinée Que la lumière soit dans mon âme Que la lumière soit dans ma maison Au nom de Jésus Au nom de Jésus Beaucoup d'entre vous Il vous faut la lumière La lumière c'est la parole Et la parole c'est Dieu lui-même Du Seigneur Que la lumière soit dans mes pensées Dans ma vie Dans mon mariage Dans ma foi Dans mon âme Dans mes muscles Dans mon sang Dans mes os Dans mes reins Au nom de Jésus Que la lumière soit Sois 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 dans ma vie Au nom de Jésus Que je sois libre Cette année Que je sois libre Libre de l'échec Libre de Satan Libre de diable Libre des esprits de famille Libre de lien spirituel Libre de réclamation Libre des hôtels Libre Que je sois libre Seigneur Libre de la maladie Libre de l'infirmité Libre de blocage Libre de diable Libre de femme de nuit Libre de démons Libre des esprits de famille Libre Seigneur Que la lumière soit Au nom de Jésus Seigneur Donne-moi ta lumière 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 Éclaire ma vie Éclaire mon art Éclaire Seigneur Éclaire Seigneur Éclaire Seigneur Éclaire Seigneur Éclaire Seigneur Par ta lumière Par ta lumière Par ta lumière Priez bien-aimé Priez bien-aimé Au nom de Jésus Que je vois ta lumière Éclaire-moi, 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 éclaire ma vie, éclaire ma vie, éclaire-moi Père Que je ne sois plus dans le ténèbre La Bible déclare que le ténèbre ne régnera pas toujours sur la terre Éclaire ma vie Seigneur Au nom de Jésus, délivre-moi de ténèbres Délivre-moi de toutes forces obscures qui m'empêchent d'avancer Qui m'empêchent d'aller très loin avec toi Délivre-moi Seigneur par ta lumière Je t'invoque et tu as le fidèle Tu as les dieux des lumières Ô Père, viens, me délivrer par ta lumière qui est ta parole Au nom de Jésus Mais là vous êtes resté calme s'il vous plaît, je vais prier pour clôturer ces prières Resté calme C'est le moment de déclaration prophétique Je vais libérer la parole de Dieu sur toi Et ces paroles vont changer ta vie Au nom de Jésus Je suis un prophète Un prophète c'est celui qui parle de la part du Seigneur Un prophète c'est la bouche de Dieu Élevé tes deux mains Je vais prier Et il faut en Dieu Et il faut en Jésus Je prie pour toi Que Dieu t'accorde la grâce d'écouter Ce qui sort de ma bouche Père, sois attentif à ma prière Accompagne tout ce qui sort de ma bouche Que ton esprit Seigneur Que ton esprit M'influence M'inspire M'impacte Au nom de Jésus Que ton esprit Accompagne tout ce qui sort de ma bouche Que ton esprit donne la révélation Au nom de Jésus Parle avec moi Prie avec moi Déclare avec moi Au nom de Jésus Souviens-toi de l'alliance qui est avec toi Toi le Dieu des alliances Au nom de Jésus de Nazareth Je prie pour toi Que le ciel s'ouvre en ta faveur Au nom de Jésus Je prie pour toi Que tu commences avec Dieu Que tu vois la main de Dieu Que la grâce de Dieu t'accompagne Au nom de Jésus de Nazareth Je prie pour toi Que tu témoignes la bonté de Dieu Que tu témoignes la faveur Que tu témoignes la grandeur Cette année c'est ton année Je veux dire que cette année t'appartiens Fini le ténèbre La Bible déclare Au commencement Dieu créa le ciel et la terre Comprenez que si Dieu t'a créé Même s'il y a le ténèbre Même si tu es déformé Même si tu n'as plus de la valeur devant les gens Devant les hommes Tu n'es plus considéré Mais le fait que Dieu t'a créé C'est qu'il est celui qui peut te réparer Il est le réparateur Il est le réparateur de vie Le réparateur des âmes abattues Nous allons voir dans la Bible Qu'il y avait le ténèbre La terre était détruite Mais par la parole Dieu avait récréé la terre Par la parole Dieu avait créé une nouvelle terre J'ai pris pour toi Que tout ce que je déclare puisse créer l'espoir Si tu es désespéré Je libère la parole Enfin que cette parole crée à nouveau l'espoir L'espoir dans ta vie L'espoir pour la vie L'espoir pour l'éternité L'espoir pour la réussite L'espoir Au nom de Jésus J'ai pris pour toi Ceux qui a perdu l'espoir Non Ne perdez pas l'espoir Au nom de Jésus La Bible déclare que Christ en nous L'espérance de la gloire La Bible déclare A promis un chien vivant Qui est un lion mort Pourquoi tant que tu es encore en vie Ma soeur Tant que tu es encore en vie Il y a encore de l'espoir Ne perdez pas le courage Ne te découragez pas Parce qu'il y a un Dieu qui est avec toi Il t'a créé Il a créé ta vie Il a créé tes poumons Il a créé ton corps Il a créé ton âme Il a créé ton esprit Tout ce que tu as là Ça vient de lui Il est le créateur de ta vie La Bible déclare Dans le livre de Genèse chapitre 1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre Il est le commencement Il est le créateur Le fait que Dieu t'a créé Sachez-le que S'il y a maintenant un problème Il est celui qui est mieux placé Il est mieux placé que le médecin Il est mieux placé que les hommes Il est mieux placé que le psychologue Il est mieux placé que les anges Il est mieux placé que les démons Pour t'aider Il est le réparateur Au nom de Jésus J'ai pris que mon Dieu te répare Que Dieu répare ton âme Que Dieu répare ton corps Reçois la parole de Dieu Au nom de Jésus J'ai pris pour toi Toi qui es dans le ténèbre Comprenez que le ténèbre Ne régnera pas pour toujours Dit la Bible La Bible déclare que le ténèbre Ne régnera pas pour toujours Oui le ténèbre Symbolise l'obscurité Le ténèbre C'est ce qui est obscur Le ténèbre C'est un lieu caché Le ténèbre Symbolise le péché Le ténèbre C'est lui-même Satan Parce que Satan Il est le prince de ténèbre Certains d'entre vous Vous vivez Mais votre vie est cachée Votre santé est cachée Votre destinée est cachée Votre mariage est cachée Votre courage est cachée Votre santé est cachée Oh my God Vous devrez mettre au monde Mais Satan a déformé votre corps A tel point que vous n'arrivez plus à mettre au monde Vous êtes une femme féconde Mais là vous êtes stérile A cause de ténèbre Le ténèbre va déformer votre corps Là vous êtes malade Là vous êtes affaibli Affaibli à cause de ténèbre Affaibli à cause du diable Mais laissez-moi te dire la vérité La vérité par excellence Est que le ténèbre ne régnera pas pour toujours Il y a un temps pour tout La Bible déclare Il y a un temps pour tout Un temps pour toutes choses est sous les cieux Dans le ciel il n'y a pas le temps Mais ici sur la terre Il y a le temps Cela veut dire qu'il y a des saisons Il y a des saisons et des époques Tant que prophète je prie et je déclare Que tu entres dans la saison La saison de lumière La saison de lumière La saison de lumière Entre dans la saison de lumière Au nom de Jésus Sois libre par la lumière Sois libéré par la lumière Sois libéré par la lumière Au nom de Jésus Même s'il y a le ténèbre Mais la Bible déclare Le ténèbre ne régnera pas pour toujours Le diable ne régnera pas pour toujours Les démons ne régneront pas toujours Oui Parce qu'il y a un temps pour tout Ici sur la terre il y a des saisons Dans la terre il y a des saisons Dieu m'a mandaté ce matin pour te dire Mon frère ne te décourage pas Tu étais dans la saison de l'échec Tu étais dans la saison de ténèbre Maintenant c'est la saison de la lumière La lumière est là Le soleil de la justice est levé Le Dieu de lumière est là Il s'est levé La Bible déclare Lève-toi Sois éclairé Car ta lumière arrive Je suis venu te dire Ne te décourage pas Mais lave-toi Parce que la lumière t'arrive La lumière arrive La lumière c'est le soleil Et le soleil c'est Dieu Au nom de Jésus Reçois la lumière Au nom de Jésus Reçois la vie Dans ton âme Dans tes muscles Dans ton sang Dans ta maison En cette année Reçois-la Au nom de Jésus Je déclare ton prophète S'il y a un démon qui se cache Qui cache ta vie Qui sort Qui sort par la parole de Dieu Au nom de Jésus Je libère la puissance de Dieu Je libère la puissance de Dieu Reçois la puissance Au nom de Jésus Que la puissance de Dieu Saisisse ton corps Que la puissance de Dieu Saisisse tes muscles Que la puissance de Dieu Te touche Te touche Te touche Te touche Te touche Reçois Allez soyez touchés Par la parole Par l'Esprit de Dieu Par l'Esprit de Dieu Au nom de Jésus De Nazareth Je déclare Je déclare Cette année Sera une année de merveille Je dis Cette année Sera une année de merveille Une année d'exploit Pourquoi ? Parce que tu as commencé Avec Dieu Je déclare ton prophète Que cette année Ça sera une année D'exploit La Bible la déclare Avec Dieu Nous ferons des exploits La Bible la déclare Élargis ta tente Je déclare ton prophète Cette année C'est l'année De largessement Dieu va élargir Ta vie Dieu va élargir Tes projets Dieu va élargir Ta vision Dieu va Oh my God Cette année C'est l'année De l'extension L'année de l'extension Je parle à une femme Je parle à un homme Un homme qui était coincé Coincé par le diable Coincé par le démon Coincé par les sorciers Suis ma parole Élargis ta tente Soyez élargis Au nom de Jésus Je libère la multiplication Je libère Le largessement Soyez élargis Tu vas aller plus loin Plus loin que tes paroles Plus loin que ton père Plus loin que ta mère Par la lumière de Dieu Oh my God Qu'elle doit me toucher Que l'extension de Dieu Te touche ce matin Que tu sois formé Par la lumière Formé par la parole De Dieu Même si tu n'es pas formé Même si tu n'es pas éduqué Peut-être que tu n'es pas Tu n'as pas reçu la grâce D'aller aux écoles Tu n'as pas reçu la grâce De faire des études Tu es là Tu n'es pas formé Tu es là Tu es en vie Tu es en forme Tu es là Tu es vide Tu es là Mon frère Satan t'a déformé Ton corps est déformé Ton âme est déformée Ton corps est déformé Ta mesure est déformée Tes enfants n'ont plus avec toi Parce qu'ils sont sortis Ils se sont révoltés contre toi Tu es seul Ton mari t'a quitté Ta femme t'a quitté Là il y a le divorce Qui frappe à la porte Tu es seul A cause de la solitude Non Laissez-moi vous dire Qu'il y a un Dieu Laissez-moi J'ai prié Je déclare Qu'il répare ta vie Au nom de Jésus Allez soyez réparés Ce matin Soyez réparés Par la parole de Dieu Que Dieu vous bénisse Que sa faveur vous accompagne Que la puissance de Dieu Soit avec vous Cette année C'est l'année Pour une nouvelle dimension Tu vas voler Là où tu n'as jamais volé Tu vas aller Là où tu n'as jamais allé Tu vas partir Là où tu n'es jamais parti Tu vas atteindre des objectifs Que tu n'as jamais Tu vas faire des choses Que tu n'as jamais fait C'est une année D'une nouvelle dimension Une nouvelle dimension Prophétique Une nouvelle dimension Des grâces Une nouvelle dimension D'extension Une nouvelle dimension Des faveurs Tu vas faire De grandes choses Reçois ces paroles Dans ton âme Dans ton sang Ainsi qu'il y a Dans tes muscles Que Dieu vous bénisse Merci Seigneur Parce que tu es bon Je te rends grâce Seigneur Parce que tu es fidèle Au nom de Jésus Les noms qui est élevés Au-dessus de tout nom Les noms qui nous donnent L'espoir Les noms qui nous font voler Sur la montagne de Sinaï Les noms qui nous élèvent Les noms qui nous élèvent Au-dessus du diable Les noms qui nous élèvent Plus haut Les noms qui nous repositionnent Les noms qui nous donnent L'espoir Là où il n'y a pas d'espoir Les noms qui nous donnent La lumière Au nom puissant De Jésus Christ Nous avons ainsi prié Par la foi Amen Amen Fondation Réman Prend soin des veuves et des orphelins En République démocratique du Congo La Fondation Réman est une association Sans but lucratif Avec mission de soutenir Les opprimés Les orphelins Et les veuves Nous voulons les soutenir Physiquement Spirituellement Financièrement Matériellement Et éducationnellement Aidez-nous à donner la joie A ces veuves et orphelins Aidez-nous à donner les sourires La joie Et les sens de vie Faites un don Ou devenir partenaire Afin de soutenir La Fondation Réman Merci Merci Je vous remercie J'ai vraiment hâte Merci beaucoup à votre partenaire. Merci à nous. 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 Merci. Merci à nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Remaweb est un projet. Et ce projet constitue d'avoir une salle, un studio de WebTV. C'est la raison pour laquelle ce message, c'est simple. C'est d'avoir 5000 partenaires en fait des contribueux pour que nous puissions avoir une salle qui va s'appeler Temple de Deliverance et un studio qui s'appelera La Maison de Prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de partenaires qui nous soutiennent avec minimum 100 euros. Bien-aimés. La Bible nous dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes au temps de la fin. Quand vous regardez ce qui se passe actuellement dans le monde, vous avez certainement remarqué qu'il y a pas mal de signes. Il y a des inondations. Il y a des tremblements de terre. Il y a des guerres. Il y a des famines. Ces choses ont été toujours dans le passé. Mais vous allez remarquer qu'elles deviennent de plus en plus intenses et palpables. Cela nous montre que nous sommes au temps de la fin. C'est la raison pour laquelle, tant que chènes chrétiennes, nous avons une responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Jésus avait dit dans Matthieu 24 et 14, cette bonne nouvelle au royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Notre responsabilité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ avant la fin du temps. Nous voulons gagner des âmes. Nous voulons sauver plusieurs âmes. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut une salle. Une salle qui nous permettra d'avoir nos activités. On a besoin d'avoir une salle. On a besoin aussi d'avoir un studio. La salle s'appelera temple de délivrance. Et le studio s'appelera la maison de prière. C'est la raison pour laquelle il est très important au frère ma soeur que tu soutiens ces projets. Si tu es vraiment un vrai chrétien, une vraie chrétienne, c'est que certainement tu veux sauver des âmes. Pourquoi pas contribuer avec ce que Dieu vous met à coeur. Bien-aimés dans le Seigneur. L'objectif c'est d'atteindre la francophonie. Déjà je peux vous dire qu'on a eu des dons, les gens qui nous ont soutenus avec des dons. Et actuellement, nous avons un lieu où nous nous rassemblons tous les dimanches. Mais ce n'est pas notre salle. C'est une salle provisoire. L'objectif c'est d'avoir notre propre salle avec notre propre contrat. C'est la raison pour laquelle chers chrétiens, je vous invite de participer à ces projets, de soutenir ces projets pour la gloire du Seigneur. On peut se poser la question à quoi serviront les 5000 partenaires ? Il y a trois points. Le premier point, c'est tout d'abord pour soutenir le site de remawai.com. Nous avons un site qui s'appelle remawai.com qui a plus de 500 visiteurs par jour. Et c'est très important d'entretenir ces sites. Le deuxième point, c'est pour entretenir notre Web TV, Raymond Web TV. Il y a un serveur qui coûte tous les mois. Et à travers votre aide, nous allons entretenir cette chaîne. Troisième point, votre aide nous permettra d'avoir une salle. D'avoir une salle pour que nous puissions avoir nos programmes, nos activités, nos programmes de prière, des livrances. Moi, je crois en toi. Je crois que tu peux faire de grandes choses. Je crois que tu as la grâce. Je crois que tu as un bon cœur pour soutenir ces projets. Je crois que Dieu croit aussi en vous. La question est ainsi. Êtes-vous prêt pour soutenir ces projets? Posez un acte de foi en nous soutenant. Pour plus de détails, vous aurez le texte et les informations. Merci d'avance à tous les partenaires de Remawai, à tous les donateurs et merci aux futurs donateurs ainsi que partenaires. C'était le prophète Joël Onekanda. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada ...